Alors, what's up gang? J'espère que ça va bien. Alors, aujourd'hui, en fait, j'avais seulement envie de vous mettre en contexte. En fait, hier, j'ai filmé une vidéo et je vais l'exposer, en fait, devant vous. C'est un peu une vidéo d'une de mes crises de panique. En fait, je me confie à vous lors d'une crise, lors d'une période d'anxiété quand même assez importante. La vidéo que vous allez voir, c'est pas une vidéo pour faire pitié, loin de là. En fait, c'est plus une vidéo qui va être là pour afficher mes sentiments par rapport à l'anxiété, par rapport à ce que je vis dans mes mauvais moments. Vous avez déjà vu ce type de vidéo sur ma chaîne. Je veux que vous connaissiez l'entièreté de ma personne et l'anxiété, ça fait partie de ma personne. Puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui me suivent pour ça. Je trouve ça poche un peu de publier ce genre de vidéo-là dans une journée aussi ensoleillée. Mais la vérité, c'est qu'on peut pas toujours aller bien. Inquiétez-vous pas, la Claudie Pétillante est encore présente. Je suis encore là. Enjoy la vidéo, même si c'est pas tant positif. Puis, ben, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Donc, bisous, je vous aime. On se revoit dans la vidéo. Aujourd'hui, je voulais comme vous exposer la réalité de mes hangovers. J'ai l'impression que l'alcool, ça vient vraiment jouer sur ma personne. Puis, ça vient comme écraser, tu sais, comme la personne que je suis vraiment. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je me sens comme... Excusez. À chaque fois que je me sens un peu émotive, à chaque fois que j'ai vraiment de la peine, je ressens le besoin de vous parler parce que vous êtes ma communauté. Vous êtes des gens incroyables. Vous êtes... Je sais pas comment le dire, mais vous êtes à l'écoute, tu sais, parce que vous m'écoutez. Puis, vous écoutez mes vidéos, vous êtes à l'écoute. Puis, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde... J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui est à l'écoute. Puis, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui est capable de dealer avec, mettons, ma propre personne. Puis, je sais pas si vous, vous êtes abonnés à ma chaîne, c'est sans doute parce que vous êtes capables de dealer avec la vraie Claudie. Puis, ben ça, ça me fait chaud au coeur. Donc, je vous remercie. Fait que, en tout cas, c'est ça. Dans le fond, je vais juste vous conter brièvement pourquoi je pleure en ce moment. Parce que là, vous devez être comme... What the fuck? Dans le fond, hier, j'étais à Montréal pour le festival où je suis montée le matin. Et j'hésitais à si je revenais à la maison tout de suite après ou si je restais à Montréal. Parce que moi, ce que vous savez pas, c'est que présentement, j'habite à Québec. Je déménage à Montréal en trois semaines. Mais je vais quand même très régulièrement à Montréal pour des événements, pour voir des amis. Bref, pour faire des petites collaborations ici et là. Et là, j'ai hésité longtemps à savoir est-ce que je redescends à Québec. Est-ce que je fais l'aller-retour parce que moi, j'ai pas de voiture. Donc, j'aurais pris comme deux amigots dans la même journée. Finalement, j'ai fait... Ben, fuck off. Dans le fond, là, je vais rester. Je vais aller faire le party avec deux de mes amis. Donc, moi pis deux de mes amis, on a décidé qu'on allait sortir. Donc, c'était vraiment... C'était vraiment une belle soirée. Mais honnêtement, les lendemains ne méritent pas genre les soirées de même. Tu comprends? Je suis allé souper avec mes amis. Pis j'ai quand même beaucoup bu. J'ai bu du vin. J'ai bu des cocktails. J'ai bu des shooters. Bref, j'ai quand même été fort dans l'exagération. Pis, ben... Moi, c'est ça le problème avec moi. C'est que moi, je suis une fille intense. Mais je suis intense dans tout. Donc, quand je prends une brosse, je suis intense. Pis ça, ça fait vraiment partie d'un... D'un problème quand même, là. Mais c'est pas un problème, là. Parce que je suis capable de boire avec modération. Mais dans le sens que quand je sais que je suis partie pour me saouler, ben, je me saoule, t'sais. On est allé à un bar secret. C'était vraiment nice pour vrai. Ça a vraiment été une soirée insane pour ça. Je sais pas comment l'expliquer, là. En fait, j'ai bu dans le verre de quelqu'un. Et dans le verre, il y avait de l'AMDMA, OK? Je suis une adulte. Je prends mes propres décisions. La personne, c'est une personne de confiance. Bref, c'est pas quelqu'un qui avait mis de la drogue dans mon verre, là. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Bref, c'est juste que... Puis c'est niaiseux, là. Hostie, je sais même pas comment l'expliquer. Mais j'ai genre pris deux gorgées dans ce verre. Deux, trois gorgées dans ce verre-là durant la soirée. Je me suis réveillée ce matin. Puis pour vrai, ça allait vraiment pas. Mon coeur, il pompait. J'étais stressée, anxieuse. Quand je suis lendemain de brosse, je m'imagine des choses. Je perds la tête. J'ai l'impression que je vais devenir schizophrène, OK? C'est vraiment OK. Mais j'ai l'impression de perdre tous mes repères en lendemain de brosse. Puis moi, je veux juste vous dire de quoi. Je vais être bien franche avec vous là-dessus. Bien, moi, je suis vraiment pas intéressée à toucher à ça. Parce que je sais que justement, ça a bien joué sur mon mental. À un moment donné, ça m'est déjà arrivé d'avoir des expériences avec des drogues. Puis je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Mais je tiens juste à vous dire que j'ai eu mon expérience avec... Puis mon expérience, j'ai genre eu deux soirées où je me suis un peu plus éclatée et laissée aller. Je me rends juste compte que tout ce qui est drogue, alcool, c'est vraiment pas fait pour moi. Puis c'est ça qui me fait chier. C'est que souvent, on associe l'alcool à être sociable. Moi, j'ai pas besoin d'alcool pour être sociable. Je fais des niaiseries que je sois saoule. Pas saoule, je fais des niaiseries, tu sais. Mais mettons que quand je bois, j'ai moins conscience du danger de ma santé mentale. Je sais pas comment elle l'expliquer, mais... Quand je bois, j'ai pas... Je comme... On dirait que dans ma tête, je viens comme invincible. Puis je suis, genre... Je suis prête à faire face au monde, puis tout. Puis les lendemains, je me réveille, puis à chaque fois, je me réveille d'un lendemain de brosse. Mais tu sais, il faut que ce soit un bon lendemain de brosse. C'est pas genre, je prends deux bières, c'est pas ça. Tu sais, je suis capable de prendre deux bières, je suis capable de prendre un verre de vin, puis ça va, je file bien. Mais des vrais brosses, là, tu sais, où je mélange, puis tout. Ben, les lendemains sont très difficiles. Tu sais, mon corps, il est capable d'en prendre. C'est ma tête qui n'est pas capable d'en prendre. C'est comme... Les lendemains de brosse, pour vrai, j'ai des... Je suis dépressive, j'ai des idées noires. Je n'arrête pas de penser au négatif. Je tenais vraiment, tu sais, comme à vous montrer la vraie Claudie. Parce que... Anyway, je vous la montre tout le temps, la vraie Claudie, mais genre... C'est rare, parce que, genre, moi, j'ai l'impression que mes amis peuvent boire, peuvent s'éclater la face, peuvent, genre, faire plein d'affaires. Puis ça ne l'affectera pas leur santé mentale, puis moi, j'ai l'impression que ça la dégrade à chaque fois, tu sais. Puis pourquoi j'infligerais ça en mon corps? Il n'y a aucune raison pour laquelle je ferais ça. C'est juste que, oui, des fois, tu sais, je pense qu'on est toutes coupables de ça. Des fois, on aime ça prendre une brosse. Là, ça va, j'ai la chance d'avoir des personnes super, genre, merveilleuses autour de moi, qui m'aident. Tu sais, dans notre famille, l'anxiété, c'est quand même un gros... C'est quand même gros, là. Et tu sais, j'ai vraiment la chance d'avoir des parents qui sont ouverts là-dessus, puis des parents qui peuvent m'épauler. Moi, je n'ai rien contre les gens qui prennent de la drogue, pour vrai. Prenez-en, faites vos expériences avec sécurité. Faites ce que vous voulez, pour vrai. Tu sais, je le dis, je suis la première à le dire. Faites vos expériences. Et soyez libres de vos actions. Mais moi... Je... Tu sais, genre, je ne prends pas de drogue, je ne veux pas en prendre non plus. Parce que je connais mon corps, puis tout. Puis là, bien, hier, j'ai comme l'impression que je me suis comme déçue moi-même. Parce que c'est pas moi, c'est pas la Claudie que j'aspire être. Tu sais, je suis, genre, je deviens tout de suite la Claudie comme fucking insecure. Je deviens la Claudie hyper anxieuse, tu sais. Tu sais, la Claudie que j'essaye de pas être. Parce que... À chaque jour, je prends des antifépresseurs. Puis j'ai l'impression que ça... Ça m'a causé, genre, autant des bénéfices qu'autant plein de conséquences. Parce que... Avec ces pilules-là, c'est pas recommandé de mélanger l'alcool. Puis je le fais pareil, ok. Parce que Chris, je veux dire, je suis pas une... Non, mais tu sais, je suis pas une alcoolique, là. J'arrêterais pas de boire de même, tu sais. J'ai fait un mois sans alcool, puis ça a super bien été. Je suis capable d'arrêter, mais Chris, je veux dire, je m'empêcherais pas de prendre une coupe de vin vendredi soir parce que je prends un médicament, tu sais. Voyons, mon médicament est pas censé m'empêcher de vivre, tu sais. J'ai l'impression que des fois, c'est mon médicament qui crée tout le débalancement, là. Tu sais, genre, mettons, mes antifépresseurs, je prends ça avec un dépresseur qui est l'alcool. Puis là, hier, si j'ai pris un stimulant, bref, je sais plus, j'étais comme un peu en train de paniquer en pensant à ça. Honnêtement, je sais même pas comment, genre, je vais intituler cette vidéo-là parce que c'est juste moi qui se vide le coeur sur ma soirée d'hier, sur aujourd'hui, à quel point je trouve ça difficile, à quel point je me sens étouffée par la dépression, je me sens étouffée par l'anxiété, je me sens étouffée par mes peurs, par mes pensées. Je sais que je suis pas seule à vivre ça, je sais qu'il y en a énormément qui vivent ça au quotidien, je m'en fais souvent parler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai comme eu un méchant plus gros déclic que d'habitude parce que là, d'habitude, tu sais, oui, c'est autant pire, ça ressemble à ça, mais c'est pas genre, c'est pas aussi pire, là, tu sais, je suis pas autant sur le nerf pis autant stressée. Fait que, en tout cas, c'est ça. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Écoutez, comme je l'ai dit, je suis adulte, je suis grande, j'ai pris mes propres décisions, j'ai fait une erreur, je prends tous les torts dans cette situation-là, je suis pas en train de me plaindre à vous, je suis juste en train de vous exposer à ce à quoi je ressemble en l'endembre brosse. Je pense que si j'étais pas autant anxieuse, je serais pas autant à l'écoute des gens, je serais pas autant généreuse, je serais pas autant intense. L'anxiété me représente pas, pis je me laisserais jamais représenter cette maladie mentale-là. Mais ça fait partie de moi, pis faut que je l'accepte. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes genre dans la même situation, ouais, il faut pas vous en vouloir à vous, moi, c'est ça mon problème, c'est que je m'en veux en ce moment à moi, mais on en fait toutes des erreurs, tu sais. En ce moment, je suis déçue de ma personne, je me mets de la pression à moi-même. Tout le monde me dit, est-ce que l'audi relaxe? Pis je suis pas capable de relaxer, hostie, pis ça, ça me fait chier. Pis mes amis, pis mes proches, je sais qu'ils me disent pas ça pour mal faire, tu sais. Ça m'énerve parce que, en ce moment, je me mets seulement de la pression à moi-même, pis y'a personne qui me met de pression. Mais genre, c'est quoi mon problème de me mettre autant de pression, tu sais. Je veux dire, ça part à part, là. Bref, tout ça pour dire que le plus difficile pour moi, en ce moment, c'est vraiment d'accepter que j'ai un problème, d'accepter que je vais vivre avec ça pour le reste de ma vie. J'essaie tellement que ça paraisse pas, tu sais. Des fois, je me cache, tu sais. Je cache mon anxiété, je la garde à l'intérieur. Pis c'est pire parce que ça explose, tu sais. C'est rough de se rendre compte, pis de se regarder dans le miroir, pis de se dire, tabarnak, genre, qu'est-ce que t'as fait, genre, pour être là, tu sais. Pis le pire, c'est qu'on a tout rien fait parce qu'on ne mérite. Y'a personne qui mérite ça. Y'a personne... Y'a des personnes qui dealent avec des maladies beaucoup pires, beaucoup plus pires que ce que je peux vivre. Tu sais, y'a toujours pire ailleurs, mais présentement, je vais être franche avec vous, je trouve ça très difficile de vivre avec ça. Ça me ronge un poids sur les épaules. Ça fait deux semaines que je dors plus parce que je suis stressée, je me mets de la pression à moi. La beauté d'être une personne anxieuse, c'est qu'on apprécie tellement les belles journées parce qu'on se dit, wow, aujourd'hui, c'est tellement une belle journée. Je suis pas anxieuse, je me suis sentie légère. Pis c'est là que tu vas profiter plus des moments. Mais là, aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est vraiment difficile. Je suis en crise de panique depuis ce matin. Je suis fatiguée, mon corps me ronge de l'énergie. Ces épreuves-là vont me mener loin pis ça me donne juste plus envie de faire des projets pis ça me donne juste plus envie d'être ambitieuse pis ça me donne juste plus envie d'aller au gym, de bien manger, de pas boire trop d'alcool. Si ça a pu en aider quelques-uns à se sentir moins seuls aujourd'hui, ben je trouve ça cool. Pis ben n'hésite pas à me faire part de tes propres expériences avec l'anxiété. Ça va me faire plaisir de vous écouter. Pis ben c'est ça, je vous remercierai jamais assez de me suivre, de m'aimer pour la personne que je suis. Ça, c'est genre le meilleur cadeau que vous pouvez me faire. Je vous dis à la prochaine pis ça va être une vidéo plus joyeuse, je vous le promets. Je vous aime vraiment, faites attention à vous pis à votre petite tête. Bye! J'avoue hein!